La situation est toujours confuse au Soudan. Khartoum, la capitale du pays, est toujours le théâtre de combat meurtrier après une journée de violents affrontements. Dans plusieurs quartiers de la ville, l'on note de nombre de dégâts matériels, comme le montrent ces images amateurs diffusées sur les réseaux sociaux. Les habitants, pris entre deux feux, tentent de se mettre à l'abri. Les combats qui ont éclaté samedi 15 avril 2023 opposent deux anciens alliés. Les paramilitaires des forces de soutien rapide de FSR, dirigés par le général Mohamed Hamdan Dagalo Di Hemeti, et les unités de l'armée fidèles au général Abdel Fattah Al-Bourhan, dirigeant de facto du Soudan depuis le coup d'état du 25 octobre 2021. Ces affrontements sont les premiers du jar depuis que les deux anciens alliés ont uni leurs forces pour renverser le président Omar Hassan El-Bechir en 2019. Rien ne va entre les deux hommes vu que les secondes se montrent ambitieux pour occuper la place du premier. Il y a aussi des interférences extérieures, notamment des islamistes alliés de l'ancien président qui a été défenestré, qui ont intérêt à ce que les deux militaires ne puissent pas s'entendre. A l'origine de la discorde entre les deux officiers, la montée des tensions autour de l'intégration des FSR dans l'armée, le désaccord sur le calendrier a retardé la signature d'un accord soutenu par la communauté internationale avec les partis politiques sur une transition vers la démocratie. La solution pour mettre fin aux hostilités, c'est la reprise du dialogue politique, le dialogue politique qui doit ramener les civils au pouvoir. Alors pour cela, on a besoin des pressions de l'Union africaine, des pressions de la communauté internationale, surtout des bailleurs de fonds. Dans le pays, la situation est toujours confuse. Dans leurs déclarations, les deux forces se contredisent. Le général Al-Bouran affirme que l'armée régulière contre le palais présidentiel, l'aéroport international et d'autres infrastructures stratégiques du pays, revendiquent plutôt par les forces de soutien rapide. Préoccupé par ces affrontements, l'ancien premier ministre civil Abdallah Handok, les organisations africaines dont l'Union africaine et plusieurs États du continent ont appelé les différentes factions à arrêter la destruction du pays et à éviter une effusion de sang. Je m'adresse particulièrement aux deux belligérants, notamment au général Abdel Fattah Al-Bouran, chauffe suprême des armées, et le général Mohamed Hamdan Dogolo, chauffe des forces de soutien rapide. Je les appelle à arrêter immédiatement les affrontements armés et de trouver une solution pacifique pour épargner le peuple d'un bain de sang inutile, car les cartouches ne font pas la différence entre les belligérants en conflit et les civils innocents. Deuxièmement, je m'adresse au peuple soudanais. Nous ne pouvons pas bâtir notre pays avec des institutions solides que nous souhaitons par la voie des armes et de la violence. Dans un communiqué publié samedi 15 avril 2023 à fin de journée, l'armée soudanaise a demandé à la population de rester chez elle alors qu'elle poursuivait ses frappes aériennes contre les bases des paramilitaires. Selon le comité central des médecins soudanais, une organisation indépendante et pro-démocratique, le bilan de ces affrontements fait état de 56 victimes et plusieurs centaines de blessés. Plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leur vol vers le pays et le Tchad voisin a annoncé la fermeture de ses frontières et un renforcement de leur sécurité.